On voit quand même tout ce que dit le programme du CNR sur la presse qui doit être indépendant des grandes puissances économiques et constater que dès les années 60-70, il y a un ancien collaborateur condamné à 10 ans d'indignité nationale, Robert Ersan, qui réussit à racheter la moitié de la presse française, ça veut dire que déjà dans les années 70-70, il y a un vrai problème. Ça a précédé quand même un peu la vague néolibérale. Ce n'est pas 50% de la presse, Jean-Luc, il y rachète un certain nombre de journaux de province, notamment il y a une polémique autour de Paris-Normandie. Là, on a ce tract de la société des journalistes de Paris-Normandie, d'où sort le chef de bande Robert Ersan, de la tanière des fauves qui est pullulaire de 1940 à 1944 sur le cadavre des persécutés ratiaux et des résistants. On voit un peu la violence du tract. Donc on a une énorme bataille idéologique autour de quelque chose qui est, aujourd'hui, qu'on pourrait considérer comme d'une importance secondaire. Donc ça montre, même si effectivement il y a un grignotage, même si le groupe de presse est en train de se constituer, l'énorme résistance en face est que dans les têtes, c'est pas encore entré dans les têtes, qu'on doit renoncer aux lois anti-concentration et ainsi de suite. Sur la presse, ça va être très rapide. Ça va être en 1983, quand il créé Canal+, s'est confié à André Rousselet, qui est le directeur de cabinet de François Mitterrand. On crée la cinquième qu'on confie à Robert Ersan, justement, et à Silvio Berlusconi. Donc là, on voit bien toute l'indépendance à l'égard des puissances de l'argent ou des puissances étrangères qui étaient promises dans le cadre du Conseil national de la résistance. Donc là, il y a d'abord un renoncement dans les têtes qui ouvre la porte à un renoncement dans les faits. Quand la gauche se convertit au social-libéralisme, il y a un certain discours critique en face qui laisse entendre que, en fait, le libéralisme emporte tout. Et donc que les acquis du CNR, les acquis de l'État social, eh bien, quelque part, sont relativement fragiles et sont emportés par le néolibéralisme. Mais en fait, l'État social est toujours là. Il y a des pans entiers de la société qui échappent au capital, services publics, protection sociale. Le capital, lui, il a bien compris. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? De récupérer le morceau depuis 30 ans. Il y a un gâteau pour les libéraux, pour les chefs d'entreprise, pour les actionnaires, pour les détenteurs de capitaux avec la santé, les mutuelles, Médéric et ainsi de suite, avec les retraites, évidemment, mais aussi avec EDF, avec GDF. Et on voit les dividendes qui sont accumulés année après année par les sociétés qui ont été privatisées ou par TF1, par exemple, aussi. Le capital, son principal argument, à la fois rhétorique dans les têtes et puis pratique, c'est la mondialisation. C'est-à-dire qu'il va trouver un truc avec la mondialisation qui lui permet de contourner le cadre des États-nations qui est le principal cadre qui lui a permis de s'opposer à son pouvoir. Qui lui pose une résistance parce qu'on voit bien au moment de la crise, la mondialisation, il n'y a que les États qui peuvent à la fois sauver le capitalisme à un moment financier quand il fait faillite et qui peuvent aussi s'opposer au capitalisme en disant parce que l'État a un rôle non seulement social mais de régulateur, de gendarme, de dire non, la ligne jaune, elle est là. Fin des années 70, début des années 80, c'est quoi le projet du néolibéralisme ? En fait, c'est la remise en cause des quatre piliers de l'État social. Protection sociale, privatisation, service public, tentative de privatisation, droit du travail, flexibilisation et puis surtout, c'est la remise en cause de toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires, politiques des revenus, politiques industrielles, politiques commerciales. Et là où il va aller le plus loin, c'est sur le volet politique économique, avec la libéralisation financière, le big bank financier des années 80, le libre-échange, la mise en concurrence des peuples, des entreprises, des travailleurs partout dans le monde. Troisième volet, l'austérité salariale. Et puis autre volet, la contre-révolution fiscale, c'est-à-dire que les riches payent moins d'impôts. En fait, très rapidement, on s'aperçoit que ça ne marche pas, parce qu'on vit dans des sociétés salariales. Et donc, si vous comprimez en permanence les salaires directs, ce que touchent les salariés, puis les salaires indirects, ce qui est versé souvent de prestations sociales, il y a un choc négatif de demandes. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer pour sauver le système ? Au lieu d'augmenter les salaires et les prestations sociales, eh bien, on dit au ménage, pour qu'ils consomment malgré tout, qu'ils allaient déboucher pour les entreprises, on leur dit « endettez-vous ». Tout ça explose en 2007, tout le monde connaît l'histoire. Par contre, ce qui est important, c'est la suite de l'histoire. Alors qu'en 2008, tout le monde, quasiment, y compris les économistes de plateau, était d'accord pour dire que « bon, on avait été un peu trop loin dans le capitalisme néolibéral, la finance, on avait fait des petites bêtises ». À partir de 2010, les néolibéraux prennent prétexte de deux conséquences de leur crise. Le creusement des dettes publiques, et puis les déséquilibres commerciaux à l'intérieur de la zone euro, pour dire « ah, pour réduire les dettes publiques et pour faire face aux problèmes de compétitivité de l'Europe du Sud, il faut mettre encore plus en œuvre des plans d'austérité ». C'est ce qui se fait aujourd'hui en Europe, c'est ce qui se fait en Europe du Sud, c'est ce qui se fait en France, à plus petite échelle. Et qu'est-ce qui se passe ? À nouveau, ça nous mène à la catastrophe. Où ça va aller ? Ça, l'histoire est ouverte, bien entendu. Mais je pense que pour que ça ne tourne pas au scénario catastrophe, si je puis dire, et que la catastrophe en cours, y compris, ne se prolonge pas, là, il faut retrouver sereinement, tranquillement, mais résolument, les vertus de l'État social. C'est-à-dire qu'il faut remettre en cause déjà les volets du néolibéralisme. Libéralisation de la finance, il faut arrêter. Il faut dire « c'est terminé ». C'est terminé, maintenant, on reprend tout. Voilà. Bon, ce qu'on a fait en 1945, dans des conditions autrement plus difficiles d'un point de vue technique, liberté commerciale, libre-échange, même chose, il faut arrêter ça. Austérité salariale, voilà. Et puis, il faut que les riches retrouvent les vertus de l'impôt. Enfin, c'est la moindre des choses, quand même. Voilà, je pense que c'est le... Et ça, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Et comme ça n'a pas été fait... Tu veux noter, quand même, que le capitalisme a été moralisé à partir de 2008 ? Quand même.